D'ordinaire très discret sur sa vie privée, ce vendredi 14 avril, à l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères du Parisien, George-Alain Jones a évoqué avec tendresse sa fille, qui ne serait pas là s'il n'avait pas fait la star assez. Depuis sa brève apparition dans l'émission de Prime Vidéo, LOL, Kiri, SOR, George-Alain de Jones a les caméras et les projecteurs braqués sur lui. Ce prétend volontiers au jeu des interviews, l'ancien candidat de la Star Academy, dont le tempérament volcanique, la dégaine décalée et l'humour à toute épreuve ont marqué les téléspectateurs et les autres candidats de la deuxième saison, est revenu sur le début de sa collaboration avec la comédienne Laura Felpin. Elle m'a attaqué direct sur Insta. Elle ne m'a pas mis dans des conditions où elle me caressait dans le sens du poil. Elle y est allée direct et j'ai trouvé ça assez courageux de sa part, parce que généralement les gens sont au courant qu'il ne faut pas m'approcher pour ce genre de conneries, avait-il expliqué devant la caméra de Kombini. Ce vendredi 14 avril, l'ex-finaliste de la Star Academy a accepté de livrer une partie de sa vie privée, en évoquant avec tendresse, au cours d'un entretien avec nos confrères du Parisien, sa fille. C'est ma plus grosse fierté loin des radars médiatiques depuis sa sortie du Télécrochet, ce vendredi 14 avril, George Alain de Jones n'a pas rechigné en répondant aux questions de nos confrères du Parisien. Sa vie après la Star AC, sa participation au programme de Prime Vidéo, ses projets mais également, son rôle de papa, l'ex-finaliste a tout déballé, et ce, sans langue de bois. Et lorsqu'il a été question de sa famille, l'homme de 48 ans a confié, je n'en parle pas beaucoup, mais c'est ma plus grosse fierté. Ma fille m'a appelé aujourd'hui, elle passait son bac blanc. Je ne l'ai pas eu super jeune, j'avais 30 ans. Elle est folle comme moi, mais elle est ouverte au monde. C'est mon bonheur, je pourrais en parler toute la nuit. Sa fille est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne peut pas regretter d'avoir fait la Star Academy. Si on me demande si je le referais, je suis obligé de répondre oui, j'ai rencontré la mère de ma fille sur cette émission, elle était danseuse, confie-t-il aux Parisiens. Je suis mon propre bourreau, son franc parler lui a trop souvent collé l'étiquette du personnage hautain et distant. Mais comme le dit l'expression, les apparences sont trompeuses. Enfin, selon George Allen Jones, c'est plutôt, je suis un paradoxe total. Et si le jeune papa en est venu à cette observation, c'est parce qu'il a évoqué son retour sur la scène et son agoraphobie, j'aime être avec les gars sur scène, j'aime la musique. Point, je suis mon propre bourreau, je me fais du mal. Point, vraiment, je n'aime pas ma voix, je la déteste un point. Mais pour une fois, je me suis regardé en face, et je me suis dit, arrête de te mentir, tu aimes ça. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi la Star Academy, les années difficiles, sa nouvelle vie. Georges Allen Jones se sort du silence après des années de retrait médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501